1. Premier point, à l'ordre du jour Merci, nous demandons un minimum de sérénité dans la salle Exposé des motifs et dépos de la proposition de loi modifiant celle du 10 septembre 2009 Fixant le salaire minimum dans les établissements industriels et commerciaux par le député Manes Lui Nous demandons à l'honorable député Manes Lui de gavir la tribune pour faire l'exposé des motifs De la proposition de loi modifiant celle du 10 septembre 2009 fixant le salaire minimum dans les établissements industriels et commerciaux Collègue Manes, êtes-vous dans la salle? Donc si M. et Collègue Manes n'est pas dans la salle, nous allons demander au premier secrétaire de donner l'excusé du prochain point de l'ordre du jour Prochain point de l'ordre du jour, s'il vous plaît Exposé des motifs et dépos de la proposition de loi De loi transférant la compétence en matière d'aide sociale aux collectivités locales par les députés Jean-Robert Bossé Si nous demandons à l'honorable député d'Aquin, collègue Bossé, de gavir la tribune pour faire l'exposé des motifs De sa proposition de loi Merci, prochain point de l'ordre du jour, s'il vous plaît Exposé des motifs et dépos de la proposition de loi sur l'adoption d'un enfant par des députés verricains Joseph Antonio Nous demandons à l'honorable député verricain de gressier de gavir la tribune pour faire l'exposé des motifs De sa proposition de loi conformément à l'ordre du jour qui avait été adopté par l'Assemblée Collègue verricain, merci de gavir la tribune Collègue verricain, vous avez la parole Collègue étienne, s'il vous plaît Pas de provocation Allez-y Allez-y Honorable président Nous ne sommes pas encore au vote Allez-y Allez-y Membre du bureau, collègue député Après mes lectures de la loi du 28 octobre 2013 Réformant l'adoption, surtout en ce qui a trait à l'adoption plénière telle qu'elle est définie par la dite loi Nous nous sommes rendus à l'évidence que de gros nuages assombrissent la vie des enfants haïtiens adoptés et vivants à l'étranger Que pouvons-nous dire aujourd'hui de ces enfants haïtiens qui sont plénièrement adoptés ? Dans quelles conditions vivent-ils ? Comment sont-ils traités ? Que savons-nous deux ? Chers collègues députés Vous le sachez et vous le savez aussi bien que moi Que dans tous les pays, se réclamant de l'état de droit L'état se doit de garantir le respect total des droits de chaque catégorie sociale Surtout celles qui, du fait de leur incapacité naturelle, sont exposées à la violation de leurs droits L'enfant du latin et france Collègues de la Cousse, collègues Alfredo, collègues Goumel, collègues Gabel Boussémane, s'il vous plaît L'enfant du latin et france signifie en français L'enfant du latin et france Collègues Goumel, collègues Goumel, collègues Goumel, collègues Goumel, collègues Goumel, collègues Goumel, s'il vous plaît biais publics. Allez-y. L'enfant du latin fin signifie en français « impotence » n'échappe pas à cet état de fait compte tenu de son incapacité naturelle à agir dans le sens de l'imposition du respect de ses droits naturels et prescriptibles. Dans cette perspective, très chers collègues parlementaires, l'objet de mon intervention est de vous soumettre une proposition de modification de la loi du 28 avril. Dans cette perspective, très chers collègues parlementaires, l'objet de mon intervention est de vous soumettre une proposition de modification de la loi du 28 octobre 2013 sur l'adoption en vue de mieux protéger l'enfant adopté contre notamment le déracinement familial, l'esclavage sexuel et la traite des personnes et le trafic d'organes. Cette proposition de modification qui contient trois chapitres comporte un certain nombre d'articles élaborés autour des thématiques citées qui doivent être incorporées à la loi existante sur l'adoption. Ainsi donc, la présente modification vise à protéger l'enfant adopté contre les effets psychiques et psychologiques graves qui pourraient résulter du passage de celui-ci de la famille biologique à sa nouvelle famille. Ainsi, la modification de la loi sur l'adoption se donne pour objectif d'éliminer les effets dévastateurs du déracinement familial. Contrainable B Mét prodiger ou garder tant soit peu des relations entre l'enfant et tout tiers avec qui il a noué des liens affectifs. gibi C C. Protéger également l'enfant adopté contre les cas d'infraction révélant de la traite des personnes, notamment l'esclavage sexuel et le trafic d'organes dont il peut facilement être victime du fait de sa situation d'impotence caractérisée. Petit C. Petit D. Éliminer autant que faire se peut tous les cas qui peuvent porter atteinte à la dignité et à la vie de l'enfant adopté. Petit T. Donner à l'État un droit de surveillance sur l'enfant dans le cadre de l'adoption plénière. Petit F. Prioriser toujours l'intérêt supérieur de l'enfant. Chers collègues, députés, l'adoption plénière telle qu'elle est actuellement définie dans la loi sur l'adoption, place nos enfants à ici adopter dans un rapport d'analogie à un animal vente. Le vendeur n'a plus aucun droit sur l'animal qui l'a vendu. L'avenir de l'animal en question ne le concerne plus. Ce que l'animal vendu par rapport au vendeur, l'enfant qui est plénièrement adopté, l'aide à l'État haïtien compte tenu de la faiblesse de la loi sur l'adoption. Chers collègues, considérant l'obligation de l'État d'assurer l'exercice des droits définis par les conventions relatives aux droits de l'enfant et ratifiés par Haïti, considérant le droit et la protection contre la torture et la privation de liberté de l'enfant, considérant le droit de réadaptation et à la réinsertion de l'enfant, l'honorable député de la circonscription de Grécier, Joseph Antonio Verruquin, a proposé et l'Assemblée a voté. Sur ce, M. le Président, veuillez prendre acte du dépôt de la proposition de loi. Merci. Merci, collègue Verruquin, acte, vous êtes accordés. Donc, il y a un problème dans la salle, nous demandons aux honorables députés, Manès, Bossé, Exensus et Luméens. Avec la sagesse qu'on vous connaît, facilitez-nous la tenue de la séance, s'il vous plaît. Premier secrétaire, prochain point, à l'autre du jour. Merci de donner la lecture sur le prochain point, à l'autre du jour. Point 8. Discussion sur les objections du Président autour de la loi portant reconnaissance et validation des acquis et l'expérience professionnelle. Merci, nous demandons au secrétaire général de vous céder à la distribution de la loi. Merci de distribuer le texte de loi ainsi que les amendements portés par l'exécutif. Merci, entre-temps, collègue Verruquin, de donner la lecture de l'article 186 du règlement intérieur concernant les amendements. Merci, entre-temps, collègue Verruquin, de donner la lecture de l'article 186 du règne, collègue Verruquin, de donner la lecture de l'article 186 du règne, de donner la lecture de l'article 186 du règne, des objections du Président. Article 587, les objections sont soumises au vote des députés sous la forme d'amendements au texte adopté ou d'une motion d'irrécivabilité si le Président a objecté au texte dans son entier. Aucun autre amendement n'est peut-être mis en discussion. Merci, deuxième secrétaire, de donner lecture de l'article 187 à brisant. Article 187, les objections sont soumises au vote des députés sous la forme d'amendements au texte adopté ou d'une motion d'irrécivabilité. Si le Président a objecté au texte dans son entier, aucun autre amendement ne peut-être mis en discussion. Merci, collègue Gerdam Benjamin, deuxième secrétaire. Nous demandons au secrétaire général de distribuer les documents relatifs à la séance du jour. Merci. Merci. Attention, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, collègue profane, collègue profane, s'il vous plaît, collègue profane, s'il vous plaît, collègue s'il vous plaît, collègue Claude Lesli Pierre, s'il vous plaît, collègue Lumi Ren, s'il vous plaît. Merci. 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 C'est parti ! ... 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 des systèmes d'irrigation aux associations d'irrigants régulièrement constituées par les députés Samuel d'Haïti. Merci. Nous demandons aux députés Samuel d'Haïti de gravir la tribune pour faire l'exposé des motifs de sa proposition de loi. Et nous demandons aux honorables députés de nous permettre de conduire la séance du jour. Merci. Merci. Honorable Président, les membres du Bureau, chers collègues députés. La République d'Haïti comporte plus de 200 périmètres irrigués, totalisant une superficie de l'ordre de 80 000 hectares avec un potentiel irrigable estimé entre 135 000 et 150 000 hectares. Une part importante de la production agricole nationale repose sur les périmètres irrigués. L'agriculture qui est pratiquée reste cependant performante du fait de nombreuses difficultés auxquelles les périmètres sont confrontés. Ces difficultés sont principalement liées à la vétusté des infrastructures, à un mode de gestion centralisé, inadapté et manque de moyens, à la mauvaise organisation des filières d'approvisionnement en étreint agricole et des filières de commercialisation ou de transformation des productions. La présente convention de loi s'intéresse spécifiquement au mode de gestion des systèmes d'irrigation. Son objectif, détaillé dans les paragraphes qui suivent, est de doter les périmètres irrigués de modes de gestion adaptés en organisant le transfert de cette gestion aux usagers régulièrement organisés en association d'irrigants. L'irrigation est encore aujourd'hui régie par le Code rural de 1963 qui définit un mode de gestion centralisé. L'État est en charge de l'administration des systèmes d'irrigation sans participation des usagers qui sont juste ténus d'assurer le curage et le saclage des canaux secondaires et tertiaires desservant leur plantation. L'État, par le biais du ministère de l'agriculture, assure également la police des eaux. Ce mode de gestion a montré son inefficacité et n'a pas permis le développement ni technique ni agricole tout en mettant les agriculteurs dans un tentatisme vis-à-vis de l'État préjudiciable ou bon entretien des systèmes et au développement d'une agriculture irriguée performante. Dans la suite de la constitution de 1947 qui favorise et reconnaît l'importance de la participation des citoyens à la vie nationale, la politique du ministère de l'Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural en matière d'irrigation s'est engagée dans la voie de l'éplication des usagers dans la gestion des systèmes. Le décret du 30 septembre 1947, portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Agriculture, confirme cette orientation en donnant dans son article 4 mission aux membres d'enrouager les usagers des systèmes d'irrigation à s'organiser en groupement afin de rendre plus rationnel et plus efficace l'utilisation de cette ressource. Des contrats de gestion ont été signés entre l'État, représenté par le ministère de l'Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural et certaines associations d'usagers dans des périmètres pilotes comme celui de la CAIE. Les résultats sont très encourageants et on assiste dans ces périmètres à une réelle prise en charge par les agriculteurs des systèmes ainsi qu'à la construction progressive d'une culture de gestion collective de la ressource. Dans la plupart des périmètres irrigués du pays, des organisations d'usagers plus ou moins formalisées ont pris naissance soit sous l'impulsion des services de l'État, soit de manière spontanée. Elle entend de l'État la confirmation de leur légitimité, de leur droit à l'autonomie et la reconnaissance de leur capacité de participer à la gestion des systèmes d'irrigation. Il importe donc aujourd'hui de compléter la loi afin de donner aux associations d'usagers des systèmes d'irrigation un statut propre et de la personnalité juridique. La loi doit également poser les principes et le cadre de transfert total ou partiel de la gestion des infrastructures d'irrigation à ces associations d'irrigants. On rappelle que cette proposition de loi ne remet pas en cause le fait que les ressources en eau font partie du domaine publique de l'État et que celui-ci par des structures appropriées en assurant la protection et la gestion. L'État reste également maître d'ouvrage des infrastructures d'irrigation mises en place directement ou avec la participation des usagers. Les principes introduits par cette proposition de loi sont l'État représenté par le ministère peut transférer toute ou en partie de la gestion de systèmes d'irrigation à une association reconnue. Le transfert se réalise par contrat entre le ministère de l'Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural et l'association d'irrigants. Les termes du contrat sont fixés par la loi. Un conseil de surveillance est mis en place pour veiller à la bonne application du contrat. Il se compose de représentants de l'État, des collectivités territoriales impliquées. Un type d'organisation nouveau est créé. Les associations d'irrigants avec des statuts spécifiques est un objectif bien défini qui est d'assurer ou de participer à la gestion des systèmes d'irrigation. Les principes de constitution et de fonctionnement de ces associations d'irrigants sont précisés. Ils comportent notamment la mise en place d'une assemblée générale souveraine et de comité exécutif élu. Une procédure de reconnaissance par le ministère de l'Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural est mise en place qui confère aux associations d'irrigants reconnue la personnalité juridique. Les associations d'irrigants assurent leur autonomie financière en collectant de leurs membres des redevances. Les associations d'irrigants assurent la police des autres. Telles sont les raisons pour lesquelles, chers collègues députés, je vous demande, après le rapport, d'accorder un vote favorable à la dite proposition de loi. Président, je vous prie de donner acte du dépôt de cette proposition de loi. Merci collègue d'Haiti, président de la commission agriculture et ressources naturelles, acte, vous est donné. Donc, sur ce, nous sommes en train de travailler et nous remercions nos collègues députés de ce calme qui est constaté au niveau de l'Assemblée. Premier secrétaire, merci de donner lecture du prochain point de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci. Discussion sur les objections du président autour de la loi portant reconnaissance et validation des acquis et l'expérience professionnelle. Merci. Nous demandons à la direction législative de distribuer de distribuer les documents relatifs aux objections de l'exécutif sur la proposition de loi, au projet de loi, pardon, sur la validation des acquis et de l'expérience professionnelle. Merci. 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 M Merci. Merci, allez-y Merci, allez-y Merci, allez-y Merci, nous demandons au vice-président du bloc GTEP de siéger, si vous voulez, trouver une place.